L'estimation de la josseux permet d'évaluer le développement et la croissance d'un enfant grâce à une radiographie, généralement du poignet et de la main. D'autre part, l'estimation de la josseux ne suffit pas à établir un diagnostic. Et cette estimation ne peut être indiquée que pour établir un examen clinique complet dans des situations bien précises chez l'enfant ou chez l'adolescent. En France, la technique la plus fréquemment employée pour estimer la josseux, c'est la méthode de Grelich et Pail. Elle consiste à étudier la morphologie des os en comparant une radiographie de la main et du poignet à des images de référence pour déterminer le niveau de maturation du squelette, ce qu'on appelle la méthode qualitative. Il existe également d'autres méthodes qui permettent d'évaluer la josseux. Celle de Lefebvre et Kaufmann est dite quantitative et chronologique. Elle consiste à compter plusieurs points d'ossification sur l'ensemble du squelette et des articulations. Elle ne tient cependant pas compte de l'aspect morphologique et s'avère particulièrement irradiante pour le sujet. Obtenu à partir d'un cliché du bassin, le test de Risser quant à lui est plutôt utilisé pour évaluer la maturité osseuse en fin de croissance dans le cadre de la prise en charge d'une scoliose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501